Bonjour Laurence, comment tu vois cette rentrée scolaire entre guillemets et les problèmes qu'elle pose sur le plan pédagogique ? Alors les problèmes qu'elle pose, ils sont extrêmement nombreux. D'abord, ce n'est pas une rentrée scolaire, effectivement, tu as raison de mettre des guillemets, à la limite c'est une reprise d'une année scolaire qui a été malheureusement, on va dire, assez chaotique. Mais rentrée signifierait qu'il y a eu un grand blanc où il ne s'est rien passé, les mômes étaient en vacances, les profs aussi, et puis ils ont repris, Yukaidi, Yukaida, ce n'est pas ça bien sûr. En même temps, ça a aussi quelques critères de rentrée pour beaucoup d'enfants parce que l'école qu'ils retrouvent n'est pas l'école qu'ils ont quittée. Et d'ailleurs, le lieu, l'espace qu'ils retrouvent, à mon sens, n'est pas véritablement une école compte tenu des contraintes sanitaires, des 60 pages de contraintes sanitaires qui pèsent sur les établissements, compte tenu aussi du fait qu'on doit être à un chiffre dans les écoles primaires, là, à 5% de scolarisation. Donc, c'est évidemment rien du tout, c'est dérisoire. Donc, en fait, ils retrouvent un espace vide et un espace complètement aseptisé, enfin, en tout cas, autant que faire se peut aseptisé, avec pour les plus petits tout un tas d'interdictions, et en particulier la manipulation d'objets, l'interaction des corps avec les copains, l'interaction des corps aussi avec les enseignants, les enseignantes, et puis tous les autres personnels, on n'en parle jamais, mais dans les maternelles, les atsems, les gens qui servent à la cantine, etc. Donc, ils retrouvent un espace qui n'est pas une école, et de ce point de vue-là, peut-être qu'on peut quand même dire que c'est malgré tout une rentrée. Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est un piège, en fait, et là-dessus, on n'y peut pas grand-chose, c'est le remplacement d'un désastre par un désastre. C'est un piège parce que, bien entendu, on ne peut qu'être d'accord avec le fait que certains enfants ont besoin à tout prix de retrouver, enfin, je ne vais plus dire à tout prix, c'est une expression gouvernementale maintenant, ont besoin de retrouver l'école. On le sait, le confinement a été dramatique pour les enfants, en particulier les enfants issus des catégories populaires, et donc, le fait de dire que raccrocher des enfants à un collectif, raccrocher à une relation pédagogique, c'était, bien sûr, c'est urgent. Et c'est un piège parce qu'évidemment, les contraintes que je viens d'énoncer sont telles qu'en même temps, ça ne peut pas se faire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est remplacé par un désastre. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui me disent, « Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'était quoi la solution ? » Quand on est dans un piège, le problème, c'est qu'on a besoin de temps pour réfléchir à une solution. Si tout le monde savait comment sortir d'un piège, ce serait super, il n'y aurait plus de piège. Il y a des pistes qui ont été émises, parmi celles qui ont été émises, moi, celle que je trouve la plus intéressante pour l'instant, c'était de multiplier les cours dehors, en fait. C'est-à-dire d'ouvrir les espaces et d'emmener les enfants dans des jardins, dans des espaces vastes qui les sortent un peu de cette espèce de bulle stérile. Bon, ça a été évidemment balayé d'un revers de la main et pas du tout examiné. Télétravail, éclatement du temps de travail, individualisation, que confinement et déconfinement sont quand même l'occasion de mettre en place de vieux projets de Blanquer pour l'école, non ? C'est une opportunité. Alors, évidemment, ce serait complètement faux de dire que tout le monde se réjouit, enfin, tout le monde au gouvernement se réjouit des modifications sur notre rapport au travail qui seraient provoquées par cette histoire de confinement. Mais en tout cas, indéniablement, on ne peut que constater que c'est une opportunité parce qu'effectivement, alors même que le confinement s'achève à peine, on a des membres gouvernementaux, le ministre, mais pas seulement, et pas seulement en France, il faut le préciser aussi, aussi des entreprises, notamment les entreprises dites EdTech, c'est-à-dire celles qui vont fournir en produits numériques les enseignants et les établissements scolaires. On a tous ces gens-là qui, je dirais presque toute honte bu, se réjouissent, en fait, d'avoir été là, d'avoir prouvé qu'on pouvait travailler autrement, d'avoir montré en effet que la flexibilité n'était pas un vain mot et que finalement, il y a eu une sorte comme ça de gens qui, mais sans aucun complexe, et je dirais presque c'est obscène quand on voit la charge de travail qui a pesé sur les enseignants, quand on voit à quel point ça a été difficile, douloureux, on y reviendra peut-être, mais donc de manière complètement obscène, de dire, vous voyez, et nous, effectivement, on l'avait dit, ça fait longtemps qu'on l'avait dit, et c'est vrai que si on lit les ouvrages de Blanquer sur l'école, c'est écrit noir sur blanc, cette apologie du numérique qui va aider complètement à l'individualisation des parcours, et puis aussi qui va aider à dégraisser le mammouth, comme disait l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, on va remplacer un prof par la machine et puis on va pouvoir le faire bosser plus, parce qu'on a le sentiment, et ça c'est quand même aussi une méconnaissance absolue de l'histoire, ne serait-ce que de l'histoire du monde ouvrier, on a le sentiment que la machine, en fait, fait le travail de l'homme à sa place. En réalité, la machine induit plus de travail, ce qu'ont montré tous les historiens, je veux dire, pas forcément les radicaux excités, tous les historiens ont montré que c'est malheureusement l'homme qui s'adapte à la machine et ce n'est pas l'inverse. Et donc, ce qu'on a constaté là, pendant le confinement, et alors moi, j'en suis l'un des premiers exemples, mais tous mes collègues aussi, c'est que la première semaine, alors qu'on était tous extrêmement tendus, angoissés à l'idée de perdre les gamins, à l'idée de ne pas savoir comment faire, on a hyper investi ce qu'on avait sous la main comme outil numérique, ce qui n'était déjà pas simple, et qu'en fait, on a été, mais laminé de fatigue. Et on a vu des cours qui étaient proposés pendant les jours fériés, tout simplement aussi parce qu'on perdait le sens du rythme, donc c'était limite si on n'allait pas appeler les gamins un dimanche pour faire un cours parce qu'on n'avait pas réussi à les avoir le vendredi, etc. Donc, on voit bien comment la machine a donné le tempo. Et ça, mais c'est du pain béni, évidemment, pour le néolibéralisme. Et il y a, encore aujourd'hui, il y a Naomi Klein qui a sorti un article dans The Guardian exactement là-dessus, c'est-à-dire comment, mais comme des vautours, les apôtres du néolibéralisme et des industriels et tech se sont jetés sur cette expérience du confinement pour dire, vous voyez, c'est possible, on va travailler autrement. Donc, oui, il y a une opportunité, elle est vraiment dégueulasse. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. Elle pèse sur des profs qui sont déjà fatigués, usés, qui ont été vampirisés par la machine et auxquels, désormais, on veut retirer la petite particularité, la petite oxygène qui leur reste, c'est-à-dire la régularité de leur temps de travail et de leur lieu de travail. Il semble qu'il y ait aussi une pression dans plusieurs secteurs. Moi, j'ai eu des échos dans le premier degré, mais aussi dans le supérieur, des exemples de comment la voie hiérarchique se réorganise aussi. Oui, en fait, ça, c'est une mécanique, alors qu'elle existait déjà avant, effectivement, mais qui a été, là aussi, accélérée par le confinement, sans doute. Tu as raison, c'est une mécanique qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'anticipation. L'angoisse provoque une anticipation laquelle ne peut fonctionner que par une pression autoritaire, parce que quand il y a anticipation, on n'a pas les moyens de justifier, en fait, avec des arguments rationnels. Donc, on a une pression autoritaire laquelle est nourrie à son tour par des angoisses et on voit bien que, du coup, alors même qu'il n'y a pas forcément eu d'ordre direct du sommet de la pyramide, on va dire, il y a effectivement toute une logique de société de surveillance, de société de contrôle qui s'installe. Et puis, au niveau des enseignants, c'est aussi l'angoisse du retour des parents. Est-ce que je fais bien ? Parce que là, les parents, je suis presque chez eux. Et donc, ils voient, ils me voient. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est une pression qui est très, très forte et c'est une pression, c'est intéressant et c'est important de le préciser. Tu as raison, c'est une pression à tous les échelons. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'heureusement, il y a quand même quelques petits points un peu positifs là-dedans, c'est qu'on voit bien aussi qu'à tous les échelons, ça commence à craquer. Et hier, il y a une tribune qui est parue dans le café pédagogique de hauts fonctionnaires. Bon, elle est anonyme, c'est des hauts fonctionnaires, etc. On ne va pas non plus se réjouir de tout ça. Mais malgré tout, on peut se réjouir d'une chose, c'est que quand ça commence à craquer à ce niveau-là, c'est que véritablement, il y a un problème. Donc oui, il y a une machine à la fois qui s'est mise en route et qui a appuyé sur l'accélérateur. Et en même temps, il y a comme une espèce de frein, en tout cas j'ose espérer, qui arrive un petit peu de partout, de tous les échelons, et notamment du sommet. Et ça, je trouve qu'il faut le guetter avec un peu d'attention. Pour finir sur une note peut-être un peu positive, ce confinement, il remet en cause une série de certitudes qu'on pouvait avoir, même si ça peut être utilisé d'un point de vue gouvernemental. Pour la première fois, les parents voyaient leurs enfants progresser devant eux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif ? Est-ce que tout ça aussi ne peut pas être quelque part un point d'appui malgré les difficultés de la situation pour remettre en cause une série de choses sur comment fonctionne l'enseignement aujourd'hui ? À la fois, je dirais que c'est vraiment trop tôt pour tirer un bilan de ce qui s'est passé. Moi, je dis toujours, attention, il y a un temps de l'école, il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on regarde, il faut qu'on regarde comment ça s'est passé partout. On a effectivement tous, les uns les autres, toutes des expériences à raconter, de contacts qui ont été pris avec des parents, presque de triangulation de la relation pédagogique où on a vraiment travaillé de concert avec les parents. Moi, j'ai lancé un projet qui était, par exemple, de recueillir des textes d'enfants, des dessins d'enfants. J'ai eu des dialogues avec les parents, avec les enfants et je voyais même que, en fait, notre dialogue avait des effets sur les interactions, sur les relations entre les parents et les enfants. Ça a existé, évidemment. Après, il y a aussi eu complètement l'inverse, c'est-à-dire des coupures complètes, des aigreurs de la part de parents. On a vu aussi des parents qui se plaignent que c'est impossible, qu'il y a trop de boulot, qu'ils ne suivent pas. Des parents qui, tout à coup, mesurent. Il y a eu plein de visuels très drôles qu'on circulait au début du confinement. Des parents qui mesurent, en fait, à quel point c'est un boulot difficile et qui ne pourraient jamais le faire. Ce qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'évidemment, quand on est à la maison, ce n'est pas du tout la même chose que quand on est dans une classe. Donc, oui, on peut dire qu'on va pouvoir essayer de rebondir là-dessus un petit peu pour essayer de, comment dire, de repenser, pas forcément un système éducatif, mais de repenser certainement le travail coopératif entre les parents et les enseignants et peut-être d'essayer justement de le circonscrire de façon un petit peu plus, comment dire, rationnelle, un petit peu plus cohérente. Parce que non pas qu'ils ne travaillent pas ensemble, mais souvent, on a des parents qui soit sont très intrusifs, soit sont très absents, de leur côté aussi des enseignants qui n'arrivent pas forcément non plus à garder toujours une place. Donc, eux aussi peuvent être intrusifs, il faut quand même le dire, ou au contraire, se désintéresser des conditions de vie des enfants. Donc, certainement, qu'il y a plein de choses qui se sont là déclenchées ou enclenchées et sur lesquelles on va pouvoir rebondir. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on rebondira là-dessus, on travaillera là-dessus, on tissera des choses, on tâtonnera, on se plantera aussi, on reviendra en arrière, on recommencera, mais c'est aux enseignants d'imposer la temporalité de ça. Ce n'est certainement pas à l'institution et à la hiérarchie de dire c'est comme ça que ça doit se passer désormais. En fait, il est là, il est là le piège. Le piège, il est de se calquer sur le calendrier ministériel et de ne pas réinvestir notre propre temporalité qui est une temporalité professionnelle et qui est celle sur laquelle il faut absolument qu'on garde la main parce que sinon, on est écrasé par le rouleau-compresseur néolibéral. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501